Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours pour la dernière partie de l'unité sur les liaisons moléculaires, les liens intermoléculaires. Donc, avant de parler des liens intermoléculaires, on va faire un petit rappel des liens intramoléculaires qu'on a déjà vus. On a parlé qu'il y avait des liens ioniques et des liens covalents qui permettaient d'unir des atomes ensemble pour forder des molécules. Les liens étaient un petit peu différents. Pour ionique, on avait un métal avec un non-métal qui s'attachait ensemble, tandis que pour un convalent, on avait deux non-métaux qui étaient attachés ensemble. Mais dans les deux cas, le résultat était le même. Les atomes étaient attachés ensemble et ça formait des molécules. Donc ici, on a une molécule de fluorure de lithium et une autre molécule de difluor. Il y avait un autre type qu'on a vu, c'était la liaison de coordination. C'était un lien covalent aussi, mais dans le lien covalent de coordination, l'électron n'était pas toujours donné par les deux atomes séparément. Dans le cas du monoxyde de carbone, on a du carbone qui a ses six électrons et on a de l'oxygène qui a ses huit électrons. Et ça va faire un lien triple. Le premier lien va être entre un électron du carbone et un électron d'oxygène. Le deuxième lien aussi va être entre un électron du carbone et un électron de l'oxygène. Mais le troisième lien va être grâce aux deux électrons de l'oxygène qui vont former une liaison triple dans ce cas-ci pour le monoxyde de carbone. Ça aussi, les atomes vont rester attachés ensemble et ça va former une molécule dans ce cas-ci qui s'appelle le monoxyde de carbone. Ensuite, on a parlé des liaisons métalliques. Là, c'était différent parce qu'on n'a pas attaché les atomes ensemble dans la liaison métallique. On les a mis un à côté de l'autre. Il y avait une force qui les gardait proches, mais ce n'était pas des molécules qui étaient créées. On n'a pas attaché les atomes ensemble. Ce qu'on avait, c'était un atome de métal. Dans ce cas-ci, le lithium. Et comme un lithium ne vient jamais seul, il y en avait d'autres à côté. Et ces autres atomes-là avaient tous le même but qui était de donner leur électron de valence. S'ils donnent leur électron de valence, ils vont devenir un cation et il va y avoir un électron qui va se promener. Ils font tous ça. Ils donnent tous un électron pour devenir un cation. Et ça va faire qu'on va avoir un paquet de cations ensemble et qui vont être dans une mer d'électrons. Les atomes ne vont pas être attachés à l'atome voisin, mais ils vont quand même vouloir rester proches. Parce que tous les atomes vont être attachés comme, ils vont être liés, ils vont être attirés par la mer d'électrons qu'il y a tout autour. C'est un petit peu comme les enfants qui vont à la garderie. Ils tiennent tous la corde pour ne pas se perdre, mais ça ne veut pas dire qu'un enfant est attaché à l'autre enfant. Ça veut juste dire que l'enfant tient la corde et que l'autre enfant tient la corde. Et puis la corde s'en va, je ne sais pas où ils vont, ils vont aller au parc. Ils vont tous finir par se rendre au parc parce que tous les enfants tiennent la même corde. Mais ce n'est pas parce qu'un enfant est attaché à l'autre enfant. Ça fait que c'est ça, la mer d'électrons se trouve être la corde et les enfants se trouvent à être les cations. Ça fait que les atomes ne sont pas attachés ensemble, mais ils vont rester proches les uns des autres à cause de la corde, à cause de la mer d'électrons. Dans cette vidéo-ci, on va parler des liens intermoléculaires, qui sont un petit peu comme les liens métalliques, mais entre des molécules. Donc, reprenons notre molécule du fluorure de lithium qu'on avait tantôt. Bien, un fluorure de lithium ne vient jamais seul, donc on va mettre plusieurs fluorures de lithium. Et toutes ces fluorures de lithium-là sont indépendantes les uns des autres. Il n'y a pas de lien, il n'y a rien qui attache un fluorure de lithium avec un autre fluorure de lithium. Mais, il y a quand même des forces entre les fluorures de lithium. Et ces forces-là vont leur permettre d'avoir un point de fusion, ou avoir une solubilité, ou avoir une volatilité. Donc, il va y avoir des conséquences de ces forces-là. Et c'est ça qu'on appelle les forces intermoléculaires. Parce que, ça reste du fluorure de lithium, ça ne va pas changer la molécule. Ça ne va pas attacher le fluorure de lithium à une autre fluorure de lithium. Mais ça va juste les attirer ensemble. Donc, on préfère parler de forces intermoléculaires. Donc, c'est une force qu'il y a entre les molécules. Et cette force-là, entre les molécules, il y en a trois. En fait, on peut dire qu'il y en a deux, mais il y en a trois. Parce que la première, qui est la force de Van der Waals, elle est subdivisée en deux parties. Les forces de Van der Waals, on en a déjà parlé quand on avait fait les tendances au début. Les forces de Van der Waals, c'est des forces entre dix pôles. On va les séparer en deux parties. Donc, il y a les dix pôles temporaires et les dix pôles permanents. Donc, les dix pôles temporaires ont aussi l'autre nom de force de London. Les dix pôles permanents, c'est dans les molécules polaires. Et la troisième sorte de force intermoléculaire, c'est les liaisons hydrogènes, qui sont aussi une force entre dix pôles, mais qui est encore plus spéciale. Donc, dans cette vidéo-là, on va expliquer ces trois forces intermoléculaires et les conséquences que ça va avoir sur les substances, dépendamment s'ils ont des petites forces, des moyennes forces ou des grandes forces intermoléculaires. Donc, commençons par les forces de London, qui sont les forces les plus faibles. Les forces de London vont se produire dans une molécule quand il y a beaucoup d'électrons et que ces électrons-là, qui sont toujours en mouvement, qui sont toujours en train de bouger, ne vont pas avoir une distribution uniforme dans les molécules. Ça se peut qu'il y ait un côté qui reçoive plus d'électrons que l'autre côté pendant une petite fraction de seconde. Bien, cette distribution inégale-là va avoir un effet sur les voisines, même si les molécules sont non polaires. Et ça, c'est la partie importante. Les forces de London vont se produire dans toutes les molécules, qu'elles soient polaires ou non polaires. Le dipôle temporaire va être créé à l'intérieur d'une molécule, mais ça va avoir des effets aussi sur les molécules voisines. Je vais te montrer un dessin pour expliquer ce que ça veut dire. Et puis, une fois qu'on va avoir deux ou trois ou quatre dipôles qui sont créés, bien, il va y avoir des forces entre ces dipôles-là et c'est ça qui va être nos forces inter-moléculaires. Plus que la molécule va avoir des électrons dedans, plus que ça va être facile d'avoir une distribution inégale et plus qu'il va y avoir de forces inter-moléculaires parce qu'il va y avoir une plus grande dispersion inégale des électrons dedans. Et ça va avoir des effets sur les molécules voisines de cette façon. Donc, dans ce dessin, ce qu'on voit, ce qu'il faut regarder, c'est l'atome. En fait, c'est une molécule, mais c'est une molécule monoatomique parce que c'est de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz noble. Donc, je vais utiliser le mot molécule. Donc, dans cette molécule-là, on a deux protons et deux électrons, mais les électrons, pendant une petite fraction de seconde, ne sont pas placés également tout autour. Ils sont tous du même côté ici. Ça veut dire que ce côté-là de la molécule va être plus négatif et ça va avoir un effet sur les électrons de la molécule suivante parce que deux négatifs se repoussent. Bien, ce côté négatif-là va repousser les électrons de la molécule voisine et donc ces électrons-là vont se pousser aussi plus loin. Par contre, en même temps que les électrons qui sont devenus de ce côté-ci ont créé un petit dipôle négatif, bien, l'autre côté de la molécule est devenu comme plus positif parce qu'on a plus accès à ce noyau-là qui contient les deux protons parce qu'il n'y a plus d'électrons ici pour faire un écran. Ça fait que le côté est devenu positif. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Bien, les électrons de cette molécule-là ici vont être attirés par le côté positif de cette molécule-là et ils vont se déplacer pour être proches de notre molécule centrale. Ça fait qu'ici, on va avoir une force d'attraction entre le dipôle négatif de l'atome central et la voisine qui a développé un dipôle temporaire en conséquence de cette répulsion-là. Et ici aussi, on va avoir une attraction positive-négative avec le dipôle qui s'est créé ici en réaction à cette attraction-là qu'on a eue ici. Et ça, ça ne va pas rester longtemps. C'est un dipôle temporaire. Ça va durer seulement le temps que ces électrons-là ici sont délocalisés. Ils ne sont pas uniformes. Aussitôt qu'ils vont commencer à bouger puis que l'électron va aller se remettre de l'autre côté, il n'y aura plus de dipôle dans cette molécule-là. Il n'y aura plus de répulsion avec la molécule voisine. Celle-là va perdre sa polarité. Même chose pour l'autre. Mais peut-être que là, c'est les électrons d'une autre molécule qui vont avoir une dispersion inégale. Et cette molécule-là, ces changements-là se font de façon constante. Ça n'arrête jamais. Donc, les dipôles eux-mêmes sont temporaires. Chaque petit dipôle n'existe pas très longtemps. Mais il y en a tellement beaucoup. Et il y en a de façon continue. Alors, la force entre un dipôle positif, entre le pôle positif et le pôle négatif temporaire de deux molécules, il y en a comme tout le temps, ici ou là, mais celui-là, il est temporaire. Donc, ça, c'était notre premier type de force intermoléculaire. C'était les forces de London. Les forces dipôles-dipôles vont ressembler aux forces de London parce que ça reste entre deux dipôles. Mais là, ça va être entre dipôles permanents. Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une molécule polaire. Donc, il faut avoir bien compris comment est-ce qu'on fait pour savoir si une molécule est polaire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu ne t'en souviens pas, retourne voir la vidéo sur les molécules polaires. Il y avait deux critères. Il fallait regarder si le lien était polaire en observant l'électronégativité des deux atomes qui composent le lien. Et après ça, il faut regarder la géométrie de la molécule. Si la molécule, elle est symétrique, même si chaque lien est polaire, la molécule va avoir un dipôle net, nul. Donc, réviser ça. Et lorsqu'on a des molécules polaires, bien là, ça va être possible d'avoir des forces dipôles-dipôles qui vont être plus fortes que les forces de London. Donc, de quoi ça a l'air dans un dessin? Bien ici, j'ai ma molécule, disons que c'est du HTL. Bien, ça veut dire que mon côté bleu, avec le côté négatif, ça va être le côté du chlore qui contient 17 électrons juste à lui. Tandis que l'autre côté, j'ai l'hydrogène qui a juste un électron. Ça fait que c'est vraiment pas beaucoup de ce côté-là. Donc, c'est vraiment une molécule qui est polarisée, un côté plus négatif que l'autre. Quand cette molécule-là va arriver à côté d'une voisine, bien, elle va s'orienter de façon que les deux côtés positifs et négatifs soient face à face puisqu'il y aura une attraction entre le positif d'une molécule et le négatif de l'autre molécule et même chose à l'autre extrémité. Évidemment qu'il n'y en a pas juste deux molécules, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions et entre chacune de ces paires-là, il y a toujours une force d'attraction entre le côté positif d'une molécule et le côté négatif d'une autre molécule. Ça, c'est nos forces dipôles-dipôles. Les lignes vertes qui sont là, c'est les forces dipôles-dipôles qui vont permettre à cette molécule de rester proche de cette molécule sans pour autant créer de lien entre elles. C'est seulement une force d'attraction qui va avoir des conséquences importantes sur ce qu'il va y avoir après dans la vidéo. On va en parler des conséquences. Et ces forces-là, si elles sont faibles, moyennes ou grandes, les conséquences vont être en fonction de ces forces-là. C'est important de comprendre que la force intermoléculaire entre deux dipôles permanents est plus grande que la force intermoléculaire entre deux dipôles temporaires, les forces de London. La troisième, c'est les liaisons hydrogènes. La liaison hydrogène, c'est encore une force dipôle-dipôle, mais elle est encore plus spéciale parce qu'elle est encore plus forte puisque ça se trouve être entre un atome d'hydrogène. D'or, c'est une liaison hydrogène. Donc, entre un atome d'hydrogène, mais un atome d'hydrogène spécial. Il faut absolument que cet atome d'hydrogène-là fasse partie d'un lien OH, NH ou FH. Si on a ces liens-là, c'est des liens qui sont très polarisés. La différence d'électronégativité, elle est grande. Donc, ces liens-là vont être capables, l'hydrogène qui est dans ces liens-là va être capable de faire une force intermoléculaire avec le doublé non liant d'un petit atome électronégativité, entre autres mots, l'oxygène, l'azote ou le fluor. Bon, ça se peut toujours que l'azote soit tout seul, que ce soit du N2 ou du F2, mais habituellement, ça va être l'oxygène de la même molécule parce qu'on va avoir une substance pure. Mais ça se peut que ce soit une molécule différente si on fait des mélanges, comme tantôt quand on va parler de solubilité. Encore avec un dessin, de quoi ça a l'air? On va prendre la molécule d'eau. C'est l'exemple parfait parce qu'on a le OH qui est ici. Donc, on a un hydrogène, la baie bleue, qui est attachée à la baie d'oxygène, notre premier critère. On a un lien OH. Le O qui est ici a un doublé non liant et c'est un petit atome qui contient un doublé non liant. Donc, c'est ici, c'est mon doublé non liant sur l'oxygène. Pour savoir qu'il y avait un doublé non liant, il faut que tu connaisses la géométrie de tes molécules. Fait que je vais réviser la vidéo sur la géométrie de molécules si tu ne te souviens pas pourquoi l'oxygène a une forme coudée. C'est justement à cause de ces deux doublés non liants que l'oxygène a une forme coudée. La liaison hydrogène, c'est une force qu'il va y avoir entre le doublé non liant d'un oxygène et l'hydrogène de l'autre molécule. Ça ne va pas les attacher ensemble. La molécule va rester H2O et elle va rester H2O. Ça ne va pas devenir du H4O2. OK, ça ne va pas changer la molécule. Mais il va y avoir une force d'attraction entre le doublé non liant négatif de l'oxygène et le petit pôle positif de l'hydrogène de l'autre molécule qui va faire que ces deux molécules-là vont vouloir vraiment, vraiment rester ensemble. Fait que la liaison hydrogène, c'est sûr que c'est facile de se souvenir qu'il y a un hydrogène là-dedans. Mais souviens-toi surtout que ce n'est pas n'importe quel hydrogène. Il faut que ce soit un hydrogène qui est attaché à un ONF. Le ONF, ça va être le mot magique pour toi. C'est pour te se souvenir de la liaison hydrogène. Des exemples où il y a des liaisons hydrogènes, la molécule d'ADN. Donc, quand tu étais en neuvième année, on a appris que les quatre bases, ATGC, étaient toujours attachées ensemble, A avec T et G avec C. C'est tout ce qu'on avait appris en neuvième année. On n'était pas allé plus loin que ça. Mais là, je peux te dire que la raison pourquoi le A s'attache avec le T et seulement avec le T, il ne peut pas s'attacher avec le C ou le G ou même il ne peut pas s'attacher avec lui-même, c'est justement à cause des liaisons hydrogènes. Donc, la molécule A, elle reste adénine, elle ne change pas. La molécule T, elle reste de la thymine, ça ne change pas. Mais il y a une force intermoleculaire entre le A et le T qui est une liaison hydrogène. Et on voit les deux lignes qui sont ici me disent qu'il y a deux liaisons hydrogènes entre le A et le T, alors qu'il y en a trois entre le G et le C. Donc, ces quatre bases-là vont toujours s'attacher ensemble en ATGC. Si on faisait un zoom-in, ça va ressembler ici. Donc, on a notre lien hydrogène qui est entre le H d'une paire avec le OH ici et le O, le doublé non liant d'une autre molécule. Donc, ça, c'est un exemple d'endroit où on a des liens hydrogènes. Un autre exemple, c'est évidemment dans la molécule d'eau et les effets, les conséquences de liaison hydrogène dans la molécule d'eau sont multiples. Première conséquence, c'est la tension de surface. Donc, on voit ici que l'eau qui est placée sur une surface ne va pas faire quelque chose de très plate. Ce ne sera pas flat, là. Ça va faire une petite bulle. Ou le contraire, si j'essaie de déposer quelque chose sur l'eau, ça ne va pas nécessairement couler au fond. Ça peut flotter dessus. Et la raison, c'est la tension de surface qui est créée par ces forces intermoleculaires-là, les liaisons hydrogènes. Donc, les liaisons hydrogènes vont faire que les molécules d'eau veulent rester vraiment, vraiment ensemble. Et l'eau ne va pas faire pfff sur la surface. Elle ne va pas toutes se séparer. Elle va essayer de rester ensemble. OK. En général, on a dit que les forces intermoleculaires étaient plus grandes pour les liaisons hydrogènes, un peu plus petites pour les forces dipôle-dipôle et très, très faibles pour les forces de London. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va être quoi les conséquences de ces différentes grandeurs de forces intermoleculaires. Premier effet, c'est sur le point d'ébullition. Donc, les molécules qui sont capables de faire des liens hydrogènes vont avoir les points d'ébullition les plus élevés parce que le point d'ébullition, la température à laquelle on réussit à faire bouillir une substance, c'est quand on réussit à séparer les molécules pour les éloigner tellement que le liquide devient un gaz. Fait que plus qu'il va y avoir des forces intermoleculaires qui sont grandes, plus que ça va être difficile de les séparer. Comme les liaisons hydrogènes, c'est les forces intermoleculaires qui sont les plus grandes, bien, ça va être encore plus difficile de faire bouillir un liquide qui contient beaucoup de liens hydrogènes que de faire bouillir un liquide qui contient juste des forces dipôle-dipôle ou encore pire, juste des forces de London. Un exemple de ça, c'est l'acide acétique et le butane. Les deux ont presque la même masse molaire, les deux vont avoir presque le même nombre d'électrons. La différence, ça va être la structure. Regarde, pour le butane, c'est du C4H10. Donc, c'est sûr que c'est une grosse molécule. Il va quand même avoir une possibilité de délocaliser les électrons, mais c'est symétrique. Donc, il n'y a pas de dipôle là-dedans. La seule force qu'il va y avoir, c'est les forces de London. Ça fait que c'est pas des grosses forces intermoléculaires, ça. Si je compare ça à l'acide acétique, le CH3COH, bien, le CH3COH, il y a un lien OH ici. Donc, le H de ce lien OH va être capable de faire une liaison hydrogène avec le doublet long liant de l'autre molécule qui a un oxygène. Et cette liaison hydrogène qui est là fait que ça va être plus difficile de séparer les deux molécules de CH3COH que si j'essayais de séparer deux molécules de C4H10. Et à cause de ça, le point d'ébullition du C4H10 est très bas, c'est très facile de faire bouillir le C4H10. En fait, il est déjà un gaz à la température de la pièce. Tandis que le CH3COH, bien, lui, c'est plus difficile de le faire bouillir et d'ailleurs, c'est un liquide à la température de la pièce. Un autre mot qu'on peut utiliser pour parler de cet effet-là, le point d'ébullition, c'est quand j'essaye de le faire bouillir pour le faire changer de phase, mais la volatilité, c'est quand il essaye de juste s'évaporer par lui-même puis que je peux le sentir. Donc, l'évaporation. Ça fait que ça va être exactement la même chose puisque dans les deux cas, on passe de l'état liquide à l'état gazeux. OK. Pour avoir, juste deux exemples, c'est peut-être pas assez, fait que pour voir encore plus les effets des forces de London, des forces d'hippôles-dhippôles et les forces de liens hydrogènes, j'ai trouvé un tableau qui nous résume pour cinq molécules. Donc, la première molécule, ça va être le méthane. Le méthane, ça ressemble ici à un carbone 4-hydrogène, très symétrique. Cette molécule-là, s'il y en a une autre qui vient se mettre à côté pour faire des voisines, les voisines vont juste se placer n'importe comment comme ça. Ça ne sera pas une grosse, il n'y aura pas d'orientation, il n'y aura pas rien de spécial qui va se faire. Ça va être juste des molécules de méthane qui flottent comme ça. Donc, ça veut dire que les forces vont être très, très faibles. Même les forces de London vont être faibles parce qu'il n'y a pas beaucoup de délocalisation. Ça va être vraiment très faible comme force intermoléculaire. Mais il suffit que je remplace un hydrogène pour un atome très électronégatif très électronégatif comme le chlore, le genre du CH3Cl. Et à cause de ça, le côté vert, le côté du chlore, va contenir beaucoup d'électrons. Donc, c'est une molécule qui est polaire et qui n'est pas symétrique. Et cette molécule-là va être donc alignée avec sa voisine de façon que le côté vert, qui est négatif, soit orienté proche du côté blanc, qui est positif. donc, elle s'oriente comme ça parce que la force intermoléculaire entre deux dipôles est plus grande que tantôt quand on avait juste des forces de London. Et si, au lieu d'avoir juste un atome de chlore, j'en avais deux atomes de chlore, bien là, je vais avoir un côté qui est encore plus électronégatif parce que je vais avoir deux côtés qui ont 17 plus 17, 34 électrons. Et quand cette molécule-là va rencontrer ses voisines, ça va vraiment s'orienter de façon à ce que ce négatif soit proche de ce positif et ce négatif soit proche de ce positif, ça va s'orienter. La force dipôle-dipôle va être très très grande entre ces deux molécules ou entre ces deux molécules. Donc, la force va être beaucoup plus grande que tantôt quand j'avais juste un atome de chlore. Mais pour en mettre encore plus de force intermoléculaire, il faudrait que je mette quelque chose qui veut faire des liens hydrogènes. Et pour faire des liens hydrogènes, il me faut évidemment l'hydrogène, mais il me faut un doublet non-liant. Alors, je vais rajouter un doublet non-liant en reprenant ma molécule ici de CH4 et en remplaçant l'hydrogène par un groupe hydroxyle OH. Donc, le groupe OH, c'est celui-là ici qui est un atome d'oxygène qui a des deux doublets non-liants. On ne voit pas, mais ils sont là. C'est pour ça que c'est coudé. Et ici, mon hydrogène qui est là. Fait que quand cette molécule-là va rencontrer ses voisines, le côté positif, le H qui est attaché au O, juste ce H-là, pas ceux-là parce que ceux-là sont attachés à du carbone, mais celui-là qui est attaché au O va se rapprocher du doublet non-liant de l'oxygène voisin de l'autre molécule. Et ça va faire une liaison hydrogène ici qui est très forte. Ici aussi. Ici aussi. Et ça, ça va être une force qui est plus grande que celle de tantôt parce que là, on a non seulement les forces de London et les forces d'Hippo-Dippo, mais cette force d'Hippo-Dippo-Dippo-là, c'est une liaison hydrogène. Ici, au lieu d'avoir juste un groupement OH, j'ai deux groupements OH. Donc, un groupement OH ici et un autre là. Quand cette molécule-là va rencontrer ses voisines, elle va vouloir faire deux liaisons hydrogènes avec la voisine, deux forces d'attraction. Donc, cette molécule-là ici, le H qui est là, va vouloir faire une liaison hydrogène avec le doublet non-liant de cette molécule-là, mais aussi avec l'autre de l'autre côté. Donc, ça va faire doublement fort. Il va y avoir beaucoup d'attraction entre toutes ces molécules-là. Donc, ça va être très fort. Et la conséquence qu'on a, c'est les points d'ébullition. Donc, le point d'ébullition ici passe de négatif 161. D'ailleurs, le méthane, c'est un gaz à température de la pièce. et après, moins 23, plus 39, donc celui-là, il va être un liquide à température de la pièce, 64 et 194. Donc, plus qu'il y a des forces intermoleculaires qui sont élevées, plus que le point d'ébullition va être élevé aussi. Dans le tableau périodique, on peut même la voir, cette tendance-là, mais ce qu'on observe, c'est que ça rapporte aussi avec la grosseur de l'atome. Donc, si on prend, par exemple, les quatre atomes qui sont dans le même groupe, dans la même famille, oxygène, soufre, sélénium et tellure, et on attache ces quatre atomes-là à de l'hydrogène. Donc, O avec H, S avec H, SE avec H, TE avec H. On les a ici. O avec H, S avec H, SE avec H, TE avec H. Ce qu'on observe, c'est que le point d'ébullition du H2O est beaucoup plus élevé que les trois autres parce que l'oxygène, ici, est un atome qui est beaucoup plus petit, qui va avoir une électronégativité beaucoup plus élevée que les autres. Donc, même dans le tableau périodique, on la voit, cette tendance-là. Mais c'est pas seulement le point d'ébullition qui est une conséquence des forces intermoléculaires. Il y a aussi la densité, la masse volumique. Habituellement, quand on refroidit une substance, ça veut dire quoi refroidir? Ça veut dire qu'on ralentit ses molécules, elles bougent de moins en moins vite, elles ralentissent, elles se rapprochent et elles se rapprochent, elles diminuent de volume et elles diminuent tellement de volume que la densité augmente parce que ça prend moins de place. Excepté quand t'es de l'eau. Quand c'est de l'eau, c'est le contraire qui se passe. Quand on refroidit de 4 degrés à 0 degré, tout d'un coup, on observe le contraire, ça augmente de volume au lieu de diminuer de volume. Les molécules aimeraient ça se rapprocher parce qu'elles ralentissent, parce qu'elles veulent se rapprocher, elles bougent de moins en moins vite, mais elles ne sont pas capables de se rapprocher parce qu'il va y avoir des liens hydrogènes entre les molécules qui sont toutes petites, donc ces liens hydrogènes-là vont être très très forts. Et c'est une bonne chose. C'est ça qui explique que la glace peut flotter sur l'eau, ce qui n'est pas pratique seulement dans ta limonade, mais surtout dans la nature, dans les lacs, parce qu'on veut que la glace flotte sur le lac. Si la glace tombait dans le fond du lac, bien le lac va geler par le fond, toutes les poissons vont mourir, toutes les algues vont mourir et ça ne sera pas bon pour la vie sur Terre. Donc c'est une bonne chose que l'eau fasse ça et qu'elle va flotter sur, le solide va flotter sur le liquide parce que la densité diminue plutôt que d'augmenter. Et la raison que ça fait ça, c'est les liaisons hydrogènes. Donc quand les molécules d'eau refroidissent, elles veulent se rapprocher, elles veulent diminuer leur volume, mais elles ne sont pas capables à cause des liaisons hydrogènes qui vont leur donner une espèce de structure cristalline en forme d'hexagone et ça va les forcer à prendre du volume plutôt que d'en perdre. Et c'est pour ça, il faut faire attention si on met une bouteille d'eau ou une bouteille de n'importe quoi qui contient de l'eau, que ce soit du jus ou que ce soit n'importe quoi qui contient de l'eau, l'eau va prendre de l'expansion puis ta bouteille va casser. Il faut faire attention à ça. Une autre conséquence des forces intermoléculaires, c'est la viscosité. La viscosité, c'est quand on essaie de faire couler quelque chose puis que ça ne veut pas couler, ça ne veut pas sortir de la bouteille, par exemple. Bien, la viscosité, qu'est-ce qui fait que ça coule plus vite ou moins vite? Bien, ça va dépendre de trois choses. Entre autres, ça va dépendre de la température. Ça va dépendre aussi de la masse molaire, une molécule qui est plus pesante qu'une autre. Ça va dépendre de ça. Mais surtout, notre sujet d'aujourd'hui, ça va dépendre des liaisons intermoléculaires. Donc, j'ai deux vidéos à te montrer. La première, elle est ici. Donc, on voit ici que le miel, ça prend du temps à couler comparé au sirop d'érable. Et cette différence de viscosité-là dépend justement de la molécule. Ça fait que c'est tout du sucre, mais dedans, le sucre, il y a d'autres choses. Et les autres molécules vont avoir plus de liens intermoléculaires pour le miel qu'il y en avait dans le sirop d'érable ou dans le savon. Donc, plus il y a des forces intermoléculaires, plus ça va être difficile de le faire couler. Plus la viscosité va être grande. J'ai une autre vidéo à te montrer à ce sujet-là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est de l'eau qui est un temps bleu, de l'huile dans le milieu et de la glycérine à gauche. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est plus facile de faire couler de l'eau. C'est moins visqueux. Ici, l'huile, c'est encore plus visqueux et la glycérine, c'est encore plus visqueux justement à cause des forces intermoléculaires. Une autre conséquence de la force intermoléculaire, ça va être sur la solubilité. La solubilité, c'est quand on essaye de dissoudre un soluté dans un solvant. Des fois, ça fonctionne bien. Des fois, ça ne fonctionne pas bien. Puis des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, ce qui fait qu'un soluté est capable de se dissoudre dans un solvant, ça va dépendre de la polarité et des forces intermoléculaires. Donc, d'abord, pour que ça puisse se dissoudre, il faut absolument que leur polarité soit semblable. Ça veut dire qu'un solvant polaire va être capable de dissoudre des solutés polaires et un solvant non polaire va être capable de dissoudre des solutés non polaires. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, ça a rapport avec les liens hydrogènes. Donc, plus qu'il va y avoir une grande polarité, plus qu'il va y avoir des liens hydrogènes qui vont être forts, plus que ça va être facile de dissoudre que s'ils ne sont pas polaires. Et la raison, c'est parce que la solubilité, c'est quand une molécule d'un type, le solvant, essaye de faire un lien avec une molécule d'un autre type, le soluté. Donc, regardons ici une molécule, un soluté. Donc, on a le CH3-COH avec les doublets non liants qui sont sur les eaux ici. Bien, ce qu'on va avoir, c'est la petite molécule d'eau qui va essayer d'aller s'attacher juste ici en bas sur les doublets non liants l'hydrogène qui est là sur les doublets non liants de l'oxygène qui est ici. Donc, ça, ça va nous faire un lien hydrogène et ça va être donc plus facile de dissoudre le CH3-COH dans l'eau parce que ça peut faire un lien inter-moléculaire qui est plus fort. Donc, première chose à se souvenir, c'est que les polarités semblables peuvent se dissoudre mais aussi que les molécules très polaires vont se dissoudre plus facilement que les moins polaires. Donc, c'est tout pour les liaisons inter-moléculaires. C'est la fin même de toute l'unité sur les liaisons. Donc, on va avoir un devoir d'unité à faire là-dessus avant de passer à l'examen. Donc, on se revoit en classe. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501